Musique 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 Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Je suis assez perturbée Parce que ce n'est pas mon cadre habituel Mais vous allez très vite comprendre Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu Dans le titre d'ailleurs, on se retrouve pour un room tour Disney, donc l'année dernière Et il y a deux ans je vous ai présenté mon décor Comme vous avez pu le voir en début d'année 2018 J'ai un peu tout refait Donc j'ai décidé de vous montrer mes nouvelles pièces Comment est-ce que j'ai arrangé tout ça Tout ça, comme c'est un petit peu compliqué De vous montrer l'ensemble, je vais vous montrer En deux temps, donc d'abord je vais vous montrer L'étagère qui est au-dessus de mon bureau et après On passera à la bibliothèque dans son ensemble Là vous avez tout mon espace bureau C'est ce qui me sert du coup à faire Mes vidéos, à faire tout ce qui est montage etc Et juste au-dessus, vous avez une étagère Donc c'était l'une des deux étagères que j'avais Sur mon ancien fonds Youtube A l'époque, si vous faites partie des anciens membres De ma pixie army, vous vous en souvenez sûrement Mais il y avait deux étagères ici Et donc moi ce que je faisais c'est que j'accumulais Les tabourets pour avoir cette vue-ci Et en fait je me suis rendu compte que j'avais plus Envie de mettre en valeur mes bibliothèques Donc j'ai démonté une des étagères Et j'ai réparti mes différentes Collections au travers de la maison Mais je ne vais pas vous montrer tout ça Donc je vais commencer par vous montrer toute cette étagère Ici, donc là actuellement On se trouve devant cette étagère-ci Que vous avez connue autrefois Autrement pour combler les trous De l'étagère, vu que je suis Un petit peu une flemmarde Ce que j'ai fait c'est que j'ai recouvert de vos dessins Vous m'envoyez souvent des dessins par la poste Tout ça Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de les accrocher Avec ça j'ai mis quelques petites cartes Qui viennent de mon coffret de cartes Pixar Des illustrations de Morgane Barret Et de Ella Illustration Donc je trouve que l'ensemble est assez cohérent C'est très joli, c'est très coloré Et puis ça me rappelle un petit peu tout l'amour de la Pixie Army Donc je suis plutôt fière de ce mur-ci Autant dans ma bibliothèque Et dans certains espaces chez moi Il y a des thèmes Autant là C'est plus comment dire Une succession de pièces que j'aime Et que j'ai pas trop su où mettre Aya pour être très honnête Donc juste ici Vous avez mon insigne Inside Ears Quand en fait Disney reconnaît Certains fans Blogueurs, influenceurs Vidéastes Enfin tout ça On a décidé de les faire rejoindre Ce club Inside Ears Donc notre but c'est de vous partager Des informations Sur tout l'univers de Disneyland Paris Et pour moi personnellement C'est une fierté Puisque bah j'ai l'impression D'une certaine façon Que Disneyland Paris Aime ce que je fais Aime mon travail Et pour moi c'est une vraie reconnaissance Donc du coup j'avais envie de l'afficher C'est un petit peu un moteur C'est accroché à ma lampe Qui vient de chez Primark Donc lampe de Mickey De base elle était dans mon décor Et au final comme j'ai changé Toutes l'étagère Bah je l'ai mis sur le côté Juste devant vous avez ce mug-ci Donc c'est un mug Mickey Qui vient là aussi de Primark J'ai craqué complètement sur cette collection Et j'ai très envie de faire un espace Mickey noir et blanc A côté vous avez une fée clochette Gym Shore Que j'ai depuis une éternité C'est l'une de mes pièces préférées De base j'avais beaucoup plus de clochettes Et j'ai fait un certain tri Ce qui fait que j'ai 4 ou 5 fait clochettes Mais c'est vraiment celle que j'aime Et j'ai pas spécialement envie d'en avoir d'autres Devant on a un ornement sketchbook J'adore tout ce qui est ornement de Noël Donc là c'est la collection Disney Store de 2017 Et j'aime beaucoup Parce que je trouve que Vanessa Est pas très représentée Donc c'était l'occasion de la voir Derrière vous avez 3 Funko Pop Celle du Chapoté Qui a été offerte par mon frère Celle d'Alice au Pays des Merveilles Qui a été l'un de mes premiers cadeaux d'abonnés De membre de la Pixie Army d'ailleurs Si tu passes par là je te fais un coucou Parce que ça me fait super plaisir de la voir Et juste devant j'ai celle de Wapi Qu'elle m'a offert lors de notre premier swap ensemble Juste ici vous avez la statue de Mulan Qui est une grande jester Édition limitée 3000 exemplaires C'est l'une des dernières qui a été faite Après ils les ont proposées en version mon numérotée Juste derrière vous avez une lanterne de réponse Alors l'histoire de cette lanterne C'est qu'en fait au restaurant réponse De la Disney Cruise Line le dernier jour Il y avait des menus enfants qui étaient distribués Et c'était sous forme de lanterne J'ai eu un énorme coup de coeur dessus Donc j'en achourais une Et je me suis dit que ça ferait un souvenir un peu original Juste devant vous avez la figurine chantante Qui est là aussi un ornement de Noël de Belle Que j'adore Juste à côté vous avez la Funko Pop de Lumière Qui est en très mauvais état Mais on va dire qu'elle est symbolique Puisqu'elle était dans les tout premiers décors de ma chaîne Derrière il y a le coffret d'Ingo et Max Tsum Tsum Qui m'a été offert par ma copine Mary Go Round Et que je sais toujours pas si je déboxe ou pas Et juste au dessus vous avez donc un A Qui m'a été offert par ma copine Betty Et encore devant vous avez le gobelet de Groot qui danse Que j'aime beaucoup Et maintenant on va passer à ma bibliothèque Nous voici donc sur la partie haute de ma bibliothèque Alors comme je suis une vraie naine J'ai dû monter sur un pouf Donc si vous entendez des... C'est normal Tout à gauche vous avez les 3 poupées designer Qu'il me reste Ce sont les 3 poupées que j'ai voulu garder en ma possession Parce qu'elles ont un sens tout particulier pour moi Et autant je me suis débarrassée de toutes mes poupées édition limitée Autant j'avais quand même envie de garder quelques designers Et ce sont donc mes préférés Donc vous avez Cendrillon robe rose avec Tremaine Puisque j'adore cette tenue C'est ma tenue de princesse préférée Juste au milieu vous avez fait clochette Je pense que vous comprenez pourquoi Et à droite vous avez Belle avec Gaston Alors de base j'envisageais de la revendre Et puis au final je me suis attachée à elle Et je trouve que ça va bien ensemble en fait Les deux duos avec au milieu fait clochette toute seule L'espèce de carton que vous voyez juste ici Qui est un carton Tsum Tsum C'est le carton que j'ai reçu lors de mon swap avec Mary Go Round Et en fait je l'ai gardé pour mettre tout mon matériel Donc tout ce qui est trépied, éclairage, tout ça Une fois que j'ai fini mes tournages Tout va là-haut Je ne les vois plus C'est terminé Et alors en fait ma bibliothèque est composée de 2 bibliothèques Donc à gauche vous avez celle-ci Que j'ai acheté l'année dernière chez Maisons du Monde il me semble Et ma toute première bibliothèque c'était celle-là Et comme je n'avais plus de place dans celle-là Bah du coup j'ai rapatrié celle-là Et j'ai compacté donc je ne sais pas trop comment je vais faire dans les prochains mois Puisque là mes 2 bibliothèques sont pleines Mais bon on va faire du mieux qu'on peut A droite sur la première étagère en fait vous avez les livres les plus grands en taille Ceux que je n'arrive pas à caser Avant j'avais une disposition qui était plus en fonction des différents types de livres Sur la thématique donc j'avais un étage spécial pour Disneyland Un étage sur les films etc Un étage sur les Pixar Cette fois-ci j'ai décidé de faire une décoration plus en termes de couleurs Pour avoir des harmonies sur les étagères Et je trouve ça mieux mais n'hésitez pas à me dire vous Comment est-ce que vous rangez vos livres et vos collections en commentaire Ça m'intéresse grandement Est-ce que vous êtes plutôt team par thème Ou est-ce que vous êtes team couleur A gauche vous avez les art-of un peu bleu, violet Au milieu vous avez les art-of blancs Et derrière vous avez les art-of noirs Et du coup même logique juste en dessous Vous avez du coup les art-of les plus foncés Donc les noirs avec des Tsum Tsum de Zootopie Et vous avez également l'insigne de Zootopie C'est pas très intéressant C'est à la fois pas très intéressant et très intéressant pour vous Parce qu'en fait c'est l'espace où je stocke tous les cadeaux Pour vos prochains concours Et les trucs qui me servent vraiment pour des shootings très spécifiques Bon je sais pas quoi en faire En gros ils vont là C'est là que vous voyez que je vous arnaque Et que j'ai tourné cette vidéo bien avant que vous l'ayez sur Youtube Mais donc c'est là que je range tous les petits lots Donc ça on garde ça secret Vous avez du coup un livre de Pinocchio Puisque j'adore ces coffrets A l'intérieur vous avez des cartes Mais ça fait vraiment faux livres Et derrière vous avez du bordel Donc en fait j'aime bien ranger les petits livres Derrière ce genre de truc je trouve ça plus esthétique Donc là vous avez les Harry Potter Et derrière vous avez des livres Disney de toute petite taille Et enfin juste ici vous avez un étage un peu dédié à la fée clochette Si on peut dire ça comme ça L'ornement shoes de clochette Qui est la seule que j'ai gardée dans ma collection A côté vous avez celle du 60e anniversaire de Disneyland California Resort Donc qui est quand même un souvenir important à mes yeux Et que j'ai pété Donc il faut que je répare la petite couronne depuis le temps Vous avez deux pièces qui sont assez rares de cet univers-ci Donc d'un côté vous avez la lanterne de fée clochette Qui est de la collection Olseski je crois Et juste devant vous avez la grande gestère de fée clochette Qui est extrêmement rare, introuvable Enfin profitez-en, regardez-la bien Mais elle est très très difficile à trouver Et surtout à des prix Ok, ah ça tournait pas, merveilleux Ça tournait pas Si jamais vous suivez mes vidéos depuis quelques semaines Quelques mois en tout cas Que c'est pas la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne Toute cette partie-ci vous est familière Puisque c'est la partie visible de mes vidéos Donc le premier espace que j'ai pensé Quand j'ai vraiment pensé à mon nouveau fond YouTube C'est celui-ci Donc c'est une mise en scène de La Belle et la Bête Avec plusieurs objets qui sont chers à mon cœur Je pense notamment à Zip et Samovar Qui viennent de Tokyo Disneyland Et que je m'étais offert pour mes 20 ans Vous avez également juste devant la cloche de la rose Qui a été achetée chez Primark Et qui est lumineuse Ça ne se voit pas comme ça avec les éclairages Juste derrière vous avez Lumière et Big Ben Big Ben a été achetée à Disneyland Paris Et Lumière aussi je crois Je ne suis pas sûre à 100% La bête que vous voyez derrière est une figurine Grand Jester Donc de la même collection que Mulan Effet Clochette C'est une figurine là encore très rare Introuvable à l'heure actuelle J'aurais beaucoup aimé acheter Belle Ce que je n'ai jamais fait Et maintenant je m'en mords les doigts Puisque c'est une pièce de collection Que j'aimerais beaucoup avoir pour aller avec Et dans le coin vous avez du coup Le livre de La Belle et la Bête Donc dans la même collection Pinocchio C'est le dernier que j'ai acheté Puisqu'il vient de Walt Disney World Et juste au dessus vous avez du coup La cloche de La Belle et la Bête Jim Shore Qui est une figurine extrêmement rare Et que je vends d'ailleurs Si jamais vous êtes intéressés Voilà sachez-le Et juste devant vous avez La Funko Pop de Belle La Pixie Army Comment vous dire Je manque à tous mes devoirs J'ai oublié de vous parler De cette partie-ci Donc qui est une partie dédiée à Pixar Vous l'aurez compris Donc dans le fond J'ai mis quelques cartes postales Qui viennent là encore Du coffret Pixar Je trouve que c'est très rentable du coup Comme vous pouvez le voir Juste devant vous avez donc du coup Une lampe que j'ai acheté chez Conforama Donc inspiration Pixar Juste ici Vous avez du coup Une création pixel art Faites par Wapi Vous avez La petite balle Des studios Pixar Qui ne se trouve qu'à Pixar Donc ça ne sert à rien de demander Malheureusement Vous ne la retrouverez nulle part ailleurs Les Tsum Tsum de Monstres et compagnie Vous avez également Deux Tsum Tsum Qui viennent de Walt Disney World Et juste derrière C'est un ornement de Noël Sur le thème de Laos En dessous j'ai voulu faire un espace Un peu Pixar Plein de couleurs C'est pourquoi il y a plein de références Donc tout derrière Vous avez le coffret de cartes postales Pixar Dont je me suis servie de certaines Pour ma décoration Et que j'adore Vous avez juste devant Une espèce de mise en scène là-haut Donc avec mes trois pops Et les Tsum Tsum de là-haut Et sur le côté Vous avez du coup Des art-ofs Donc c'est autant du Disney Que du Pixar Mais j'aimais bien le dégradé de couleurs Donc j'en suis plutôt fière Et juste devant Ce sont des beaux malèvres Qui ont été vendus Du coup à l'époque De la sortie de Vice Versa Je trouvais ça très fun Je trouvais que ça représentait bien Les émotions Et du coup Je les ai gardés à côté Et ça généralement C'est ce que vous voyez moins Juste ici Vous avez du coup Une fun copop de Maléfique Qui m'a été offerte Par la même membre de la Pixie Army Que Alice d'ailleurs Avec le livre de La Belle au bois dormant Et juste derrière Là encore Du bazar Donc là Ce sont des livres Disney Donc vous avez Les trois livres Haunted Mansion Vous avez L'histoire d'Elastigirl Ça c'est deux petits art-ofs Sur Blanche-Neige Et La Belle au bois dormant Et là c'est Deux histoires dérivées Donc une de La Reine des Neiges Et une de La Belle et la Bête Et il y a encore des livres derrière Parce qu'il faut rentabiliser la place Et juste là Vous avez un Wall-E En Lego Avec juste derrière Quelques autres livres Disney ou non Que j'aime beaucoup Et alors On passe de l'autre côté Donc juste là Vous avez mon espace Coco Et vraiment mon nouveau Pixar préféré Depuis que je l'ai vu Je suis en amour total Pour ce film Et au-delà De l'histoire du film C'est vrai que C'est un film Qui me tient particulièrement à coeur Puisque c'est notamment Pour Coco Que j'ai eu l'occasion D'aller visiter Les studios Pixar En 2017 Ce qui était un rêve éveillé Donc pour moi Ça a toute sa place ici Donc ça a été composé De différents éléments Vous avez le set de table Dont j'ai un petit peu honte Je vous avoue Qui vient de Frontierland A Disneyland Paris Puisqu'à l'époque Il proposait un chocolat chaud D'ailleurs Qui était dans ce mug-ci Et que j'ai réutilisé Comme plante Vous avez également Du coup Le Art of de Coco Le Little Golden Book de Coco Je trouve que les couleurs Vont bien ensemble J'ai également La Funko Pop De Miguel Et d'Ernesto de la Clouse Sachant que j'avais Également celle d'Hector Et que je l'ai rendue Parce que j'étais pas très fan Du rendu J'ai également Les Tsum Tsum Derrière vous avez justement Du coup Un autre pot vendu A Disneyland Paris Qui était justement Sur la thématique Des Dia de los Muertos Et derrière Vous avez un dessin Qui m'a été fait Par ma copine Laetitia Et qui est également Mande de la Pixie Army Et je le trouve magnifique Ce dessin Donc je l'ai mis juste derrière Alors le petit Dante Que vous voyez juste ici Est en fait une figurine Qui était vendue Sur le Disney Store US Donc Shop Disney Et qui a été acheté L'année dernière Et en fait On l'avait repeint ensemble Lors d'un live Et il ne s'appelle pas Dante Il s'appelle Dixie Puisque c'est un peu L'une des mascottes De la Pixie Army Voilà Et juste là Vous avez également Une création d'une membre De la Pixie Army Elle me l'a offert Pour le Pixie Day Donc pour les deux ans De la chaîne Et j'étais en amour total D'ailleurs si vous voulez Voir ma réaction en live Il y a le vlog sur la chaîne Mais je dis ça Je ne dis rien Et alors juste en dessous Pour être très honnête C'est un petit peu le bazar Parce que je suis en train De lire le Heart of the Winnie Enfin je dois me motiver A le lire Et du coup à côté Il y a tous les livres De couleur bleue Et on va passer un petit peu En dessous Donc je vais me retrouver Sur le sol Allons-y Là on est sur La dernière partie De ma bibliothèque Donc la partie qui est Plus ou moins La moins intéressante On va pas se mentir Principalement les deux étages Du bas Franchement Vous manquez pas grand chose Donc juste ici Vous avez mon club YouTube Qui m'a été donnée Au YouTube Space Que j'avais gagné Lors d'un concours Il y a assez longtemps Et juste derrière Du coup vous avez Tous mes romans Donc pas du tout du Disney Ce sont mes livres préférés Puisque j'ai fait quand même Pas mal de tri Et donc mes préférés Sont là juste derrière Juste ici Vous avez tous les bouquins Disney que j'ai pas encore lu Donc si vous aviez vu Mon organisation de l'année dernière Vous le savez Puisque ça n'a pas changé En fait je mets ici Tous les livres que je reçois Et que du coup Je dois lire Comme ça Ça me permet de savoir Que ça sert à rien Que j'achète de nouveaux livres Puisque j'en ai plein Qui m'attendent ici Donc vous avez tout un étalage D'ici à ce que la vidéo Soit diffusée Je vous garantis pas Que les livres soient encore là Et juste à côté Du coup Vous avez donc Tout ce qui est livres jeunesse Mon album photo Donc de toutes les photos Personnages Que j'ai faites jusqu'à présent N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous aimeriez Que je vous montre Ces photos Ou pas du tout d'ailleurs Et juste à côté Vous avez du coup Jack Jack Qui m'avait été offert Par Alex Donc de DLP Polémique Pour mon anniversaire Et là vous avez Sébastien Et un petit Mickey Qui m'ont également été offert Et juste au dessus Donc là ce sont deux étagères Que j'adore Ici vous avez Mon coin cendrillon Puisque c'est l'une De mes princesses fétiches Donc il y a Cette boule à neige Si vous avez vu Mes précédentes vidéos Ou ma vidéo Sur mes 10 objets préférés Vous connaissez son histoire Je vais pas revenir là dessus Mais elle vient de Disneyland Paris Derrière vous avez La Gymshore De Lucifer Que j'ai acheté Il y a très longtemps Et que j'adore Derrière c'est une WDCC Donc c'est une figurine Et c'est le livre Qui avait servi A coudre la robe De la mère de Cendrillon Donc j'aime beaucoup Cet objet Ici c'est également Une Gymshore De Jack Angus Devant c'est une décoration De Noël Qui d'ailleurs a été cassée Par clochette Donc elle a été recousue Recousue oui bien sûr Elle a été recollée Ici c'est également L'une de mes Gymshore préférées Et elle s'ouvre Et elle fait de la musique C'est ça l'amour Le grand amour Juste derrière Juste au-dessus Vous avez un ornement Qui m'a été offert Par Wapi Juste en dessous Il y a ma boîte Avec mes bougies Bah oui je suis une youtubeuse Que voulez-vous Là ce sont du coup Tous mes livres de couleur Blanc-beige Qui passent dans cet espace-là Et ça C'est la clé du Disney Store Puisqu'à l'époque Il y avait une cérémonie d'ouverture Et j'y avais participé Et j'avais eu ça Et à côté Vous avez un espace rouge Alors j'ai mis Sébastien Parce que je me suis dit Sébastien c'est dans le rouge C'est typiquement le genre d'objet Que j'aime bien Mais que je sais pas où mettre N'est-ce pas clochette ? Je sais pas quoi en faire Tu comprends ? Elle est dure ma vie Là il y a La shop empoisonnée De Blanche-Neige Donc qui vient de Disneyland Paris Et qui est vendue Généralement pour Halloween Ici vous avez Là encore un livre Donc celui-ci C'est celui de Snow White Donc c'est une boîte Malheureusement On n'a pas ça en France Et derrière du coup Vous avez divers livres Dans les tons rougeâtres On va dire ça comme ça Et ceux que je sais pas trop Où mettre Parce que je manque de place Voilà ma Pixie Army Pour cette nouvelle vidéo Room Tour J'espère que celle-ci Vous aura plu Je pense pas en faire L'année prochaine Parce qu'à mon avis Je vais garder cette configuration-ci Mais bon Avec moi on sait jamais N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Si jamais cette vidéo vous a plu Si jamais vous avez aimé Voir toutes les pièces De ma collection N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si on a des pièces en commun Et quelle est votre pièce Préférée dans ma collection Dans ce que vous avez pu voir Et n'hésitez pas également A me mettre des photos Sur les réseaux sociaux Pour montrer un petit peu Vous, vos collections Disney Votre espace bureau Tout ça Je serais curieuse de voir ça N'hésitez pas également A vous abonner Si vous ne faites pas encore Parti de la Pixie Army Parce que punaise Qu'est-ce que vous ratez Et en attendant la prochaine vidéo Ma Pixie Army Prenez soin de vous Je vous aime plus que tout Bisous, bisous, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada